Musique Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve avec Gauvin qui doit me montrer comment on va sur le toit du nether et comment on le casse. Voilà, c'est sa responsabilité. Je suis fatigué donc j'ai décidé que c'était lui qui menait la danse. Voilà, tout simplement. Allez, on le suit. Est-ce que je t'enregistre bien par contre ? Si c'est bon, je t'enregistre aussi. Tu peux parler. Pourquoi tu vas parler pour aller dans le nether ? Je ne sais pas où aller depuis chez toi. Bah par la porte d'entrée, pas par la porte du jardin. Hop. Des portes partout. Bah oui, comme ça j'esquive les zombies tridents. Hop. Tac. On doit bien en avoir un dans l'eau d'ailleurs. Ah non, tiens. Pour une fois. Pas de zombies tridents. Ah, j'ai pas réussi à sauter. Tic tac. J'ai la main à courir avec mes bottes. Hop, c'est par là. Alors, première étape, il faut qu'on trouve un endroit qui est suffisamment haut dans le nether. Qui sent le lit d'abord ? Hein ? Le lit derrière ? Ah bon, c'est pas grave, je vais pas mourir. Ok. Je sais pas, on peut chercher au-dessus là ? C'était en moins 190, moins 300 la forteresse. Ouais, mais bon, déjà si on arrive à grimper. Ça marche. Là, les spawners à blaise machin. Oh, oh, Wither squelette là-bas. On va passer. Oh punaise, il est tout nu. Ah, mais il passe. Oups. Mais quoi ? J'ai one shot. T'es niveau combien ? C'était quoi ce truc ? J'ai jamais vu un Wither comme ça. Bah toi, t'es 98. Oui, il était très chelou, sans pantalon. Ok. C'est quelqu'un qui a dû venir et qui l'a fait spawner, parce que ça m'étonnerait que ce soit avec nos levels. Bon, alors là, il faut qu'on monte le plus haut possible. Bah, de ce côté-là, ça va être chiant, en fait. On a plutôt intérêt à prendre les escaliers déjà faits. Ouais. Hop, par là, par là. Tic, tic, tic. On va déjà aller au plus haut. Hop, 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 hop. Le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut. Je vais faire F3, parce qu'on ne voit pas les coordonnées. 113, c'est pas encore assez haut. Hum, hum, on est au plus haut, là. De toute façon, vous n'êtes pas monté plus haut que ça. Eh bien, on va se... C'est juste là-dessus, la Bédrancaire. On va se faire un petit accès, là, hop. Voilà. Oh, il y a un. Il y a un... Ah, c'est chiant, la glace, pour sauter. C'est chez Atleaf. Ah, mince, je suis tombé. Zut, de crotte. Il faut que je remonte. Pouic, 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 pouic. Pourquoi il y a un tunnel qui est caché, là ? Il s'est séché à Atleaf. Pourquoi il a caché ? Est-ce qu'il y a un chemin de glace plus sécurisé, maintenant ? Ah. J'ai trouvé... Pas des échelles ? Ouais, t'as déjà trouvé ? Ouais, là. Ah, où ça ? T'es où ? Est-ce que là, le bloc visé, je suis 124, là. Ah, tout là-haut. 127. Ouais. Tout là-haut, 127. OK. Ben oui, j'ai pris des échelles. Alors, tac. Et donc, le principe, si je me rappelle bien, c'est de viser là-haut, avec une paire de laine que je n'ai pas mis dans ma main, évidemment. Je vais manger aussi, parce que je vais peut-être prendre des dégâts. Bonne chance. Ah, mais c'est toi qui a tout le truc, après, donc, si ça se trouve, je vais rester coincé sur le nether à cause de toi. Alors, on vise là. Et on est passé ! Yes ! Ah, du premier coup ! Comment ça ? Ça m'a téléporté sur toi ? Quoi ? Ben, je sais pas. J'ai pas compris. Ben, je sais pas, mais t'as... Ça fait apparaître une Endermite, elle m'a foncé dessus, et ça m'a téléporté sur le plafond. Ok, bon, ben, tant mieux ! Ben, maintenant, on est sur le plafond du nether, donc on est coincé. Alors, c'est par ici, ouais, c'était quelque part par là que... Ah oui, on n'a pas regardé les coordonnées du... Mince, on n'a pas regardé... Tu peux passer une torche sous tes pieds ? Je peux, mais j'ai peut-être bougé un petit peu. Ah ! Parce qu'en fait, j'ai tiré en diagonale, donc normalement, c'est plutôt un des blocs... C'est pas forcément celui-là. Oh là là ! Alors, F4. Merci. Ah, mais l'Endermite, elle est mauve hostile. Ah, d'accord. Ben, peut-être pour ça qu'elle téléporte les gens. Alors, tac. Ah, j'arrive pas à me mettre au bon endroit. Ah, j'arrive pas à me mettre au bon endroit. C'est juste là. Alors, si je monte, je monte. Ah oui, non, j'ai bougé. J'ai même beaucoup bougé. Comment je peux savoir ? Alors, non, vas-y. Reviens en arrière. Là, légèrement à droite. Deux blocs à droite. Voilà. Là, à tes pieds. A priori... Alors non, t'as mis où le bloc ? Recule. Elle est où la torche ? Ah, non, c'est le levier. Alors, attends. Je descends. Mais je pense que t'as mis le levier un bloc trop loin. Faut le mettre un peu en face, là. Voilà. Ici. Ouais. Ça doit être là. Oui, c'est bon. C'est cet endroit-là. D'accord. Ok. Et non, pas celui-là. Ouf. Vous voyez, comme tu tires la perle en diagonale, forcément, tu te retrouves pas à l'endroit où... Je pense que c'est l'endermite, elle t'a touché parce que je suis toujours arrivé pile sous le truc. Ah ouais, ma tête. Ouais. D'ailleurs, je l'ai pas vue en mode F4. Elle est où ? Elle est déjà à des spawns ? Non, non, je l'entends, quoi. Je la vois pas. Ah si, si, ouais. Je la vois plus. Non, on dirait qu'elle a disparu. Alors maintenant, on va voir si Gauvin a de la mémoire. Parce qu'il paraît que c'est une vidéo que j'ai faite il y a longtemps. Donc, pour casser la bedrock. Donc, je me rappelle plus du tout comment on fait. Donc, ben voilà. C'est à Gauvin de nous montrer. Donc, apparemment, il faut disposer comme ça. Je me rappelle vraiment pas avoir fait comme ça, mais bon. J'espère que tu as beaucoup de TNT. Oui, on peut me croire. Parce que je sens que ça va pas marcher. Il faut juste que je règle la touche. Il y avait pas de l'obsidienne aussi pour te protéger ? Droit, non. Ok. Je me rappelle vraiment pas de cette méthode-là. Parce que pour le coup, la TNT va te faire mal, là. Non, non. Alors, du coup, il se met accroupi comme ça. Et donc, il a activé une touche. Il va activer la TNT. Et après, il va spammer sur le côté ici du piston. Et normalement, ça doit casser la bedrock. Je m'écarte un peu parce que j'ai pas envie d'exploser. Voilà, c'est parti. Là, il faut qu'il spam. Poum. Et normalement, sous le piston, c'est cassé du premier coup. Oh là là. Et c'était bien le bon bloc. Non, c'était trop facile, en fait. J'ai dit qu'on savait me prendre 20 minutes. Et en fait, c'était déjà fini, quoi. Non, non, moi, je veux pas le faire, moi. Je me rappelle, je galère à chaque fois à le faire. Hop. Et bien voilà, on a réussi, du coup, les deux progrès. Le deuxième, c'est, il peut marcher, non, c'est Inception. C'est construiser une machine capable de faire un trou dans le toit du nether. Donc, voilà. Bon, vous avez vu très vite, mais vous cherchez sur ma chaîne. Il y a une vidéo sur comment casser le toit du nether. Et a priori, ça marche toujours. Donc, voilà, on est sur le toit du nether. Donc, maintenant, l'idée, c'était de faire une usine qui arrive là. Mais alors, j'ai rien compris non plus à ton usine. Et tu veux la placer où, ton usine ? En moins 190, moins 300. Et donc, il faut qu'on perd sur le nether, alors. Là, ici, où on est, il faut qu'on repère ton... Moins combien, t'as dit ? Je l'avais marqué dans le chat. Moins 190, moins 300. Tu l'as marqué dans quel chat, du coup ? De Minecraft. Oui, mais Allshadik, tout... De Minecraft, sur le jeu. Ah, tu l'as marqué, là ? Bah non. Ah si, il l'a. Mais on est vachement loin. On est en 115, 53, là ? Oui, on est loin. Elle est là-bas. Ah, 400 blocs. 450. Ah bah, punaise. Il y a aussi le progrès de faire 10 000 blocs dans le nether. Ah, il faut faire mettre la touche. Donc, moins 300, on va lâcher par là, ouais. C'est un coup, à part trouver le... Attends, 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 on va plus la repérer, là, ce truc-là, on va mettre de la lumière, parce que c'est un coup, à ne pas la retrouver. Je passe vite fait chez moi, je n'ai pas de choses, du coup, comme je t'avais dit. On va faire un repère, hop. Mais t'as fait le lit thématique, ou pas ? Oui, je l'avais envoyé. Alors, tac, voilà, on a mis des repères pour se rappeler où est le trou, parce que sinon, bonjour pour rentrer. Le lit thématique, tu l'avais envoyé direct, ou ? Sur Anceldic. Niveau, la usine à neige, à neige. Wizard School, pourquoi il y en a deux ? Parce qu'il y a deux parties. Tu ne pouvais pas en prendre qu'un seul, de Schematix. Ok, je ne comprends vraiment rien à cette usine, mais ce n'est pas grave. Et donc, il y a une partie qui est sur le toit du Nether, et une partie qui est en dessous. C'est ça. Et une partie dans le Verworld, un petit peu, mais c'est juste un chemin pour les Wizard School. C'est vraiment incompréhensible. Hop, alors, on télécharge le petit numéro 1. On télécharge le numéro 2. Et par contre, il faut que tu me dises où tu veux les placer, là, parce que je ne sais pas du tout. Il faut aller en rond, dans les coordonnées que tu as dit, sur le toit du Nether, alors. Déjà ça, et après, pour les placer, c'est encore autre chose, c'est plus compliqué. Ah, ça promet. J'ai envie de regarder la vidéo. Alors, là, c'est, je fais baisser, celui qui doit aller à moins 300. Eh ben, dis donc, on n'est pas arrivé à moins 300 par là. Et puis, alors, dans le toit du Nether, pour garder une direction, bonjour. En fait, il faut trouver le point le plus haut de la forteresse, et c'est tout, il faut la placer là. Oh, il y a des Endermans sur le toit du Nether. Ah bon ? Oui. Là, il y en a un. Je ne sais pas comment il est arrivé, mais... Oh là, je ne le regarde pas, parce que... Ça va mal se terminer, je n'ai pas de champignons. Ah, c'est peut-être parce que j'ai placé un bloc. Est-ce qu'il nous suit, sur le seul bloc ? Ah ben, il a pris un bloc, en tout cas, oui. Un bloc de sable ? Oui, je pense, ouais. Ah ben, voilà. Alors, c'est le même ou quoi ? Il me suit. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Non, c'est un bloc... Non, c'est un bloc bleu qu'il a. Non, et puis il y en a plusieurs. Donc, non, non. Ah, moins 300, j'y suis. Hop, moins 300. Non, non, apparemment, il spawn sur le toit du Nether. Et, donc, l'autre coordonnée, c'est moins 190. Hop. Non, c'est moins 190, moins 300. Donc, c'est par là. Ok. Tac. Allez, on est parti dans l'autre sens. Moins 300, j'y suis. Moins 190. Je suis même pas à zéro encore. Tac, 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 tac. C'est passionnant, le toit du Nether, en vidéo. Ah, on est au-dessus d'un biome bleu, parce que du coup, Miss Cornu, il y a plein d'Enderman et la couleur a changé. Moins 152, moins 150, moins 160, moins 160, on y arrive, on arrête de pourrir. 190, on a bougé un peu par là. Hop, moins 300. C'est ici. Pif. Voilà. Ah oui, j'ai mis une torche. Et, on va faire un autre repère. Ouais, mais maintenant, comment on descend ? Ah ben, j'en sais rien, moi. C'est toi, le pilote. Ah, parce que d'habitude, je casse la maison ici. Ah ben, il faut descendre là, il faut remonter par le dessus, dessous, me donner les coordonnées du bloc à casser, et refaire ta manip. J'ai plus les matériaux sur moi, ils sont à la maison. Ah ben, voilà, il a tout posé, c'est malin. Ah, ben tiens, il y a un tunnel. T'avais déjà fait un tunnel, non ? Au-dessus ? Ben, on n'est pas au-dessus de la forteresse, qu'est-ce que tu me racontes ? On n'est pas du tout au-dessus de la forteresse. Ah si, mais ce n'est pas le point le plus haut de la forteresse. Non, non, j'ai pris un point de la forteresse au hasard, et après, je n'ai pas cherché le point le plus haut. Je pensais qu'on allait le faire maintenant. Ah ben, sinon, il faut qu'on retourne, enfin, moi, il faut que je retourne au point de, pour redescendre, alors. Parce qu'effectivement, on est au-dessus de la forteresse, je le vois en free cam, on est très très loin d'être sur le point le plus haut. C'est sûr que c'est le point le plus haut qu'il faut prendre, ce n'est pas une intersection, plutôt ? Non, c'est le point le plus haut. Ben là, il y a déjà du wither squelette. Enfin, c'est le point le plus haut. Qu'il faut, oui, il faut faire la plateforme. Et là où il y aura la plateforme, il faut se mettre sur les mêmes coordonnées au-dessus du toit. Ok, c'est toujours pas clair. Alors, a priori, ce serait ici. Le point le plus haut. Je crois que Y, c'était Y, c'était Y73. Où est-ce qu'il est ? Ah, ben oui, mais on n'est pas au bon endroit, pour le coup. Il me semble que c'était Y73, un point sur la forteresse. Ben là, je suis en moins 233, moins 264. Ah, c'est pas mal, j'ai les coordonnées en free cam. Et c'est bien le point qui semble le plus haut de la forteresse. Et c'est pas la forteresse principale qu'on avait trouvée, ça ? C'est une autre, hein ? Oui, c'est une autre. Elle est toute petite, en fait. Là, il y a un spawner. Là, il y a des machins. Hop. De l'autre côté, il n'y a rien. OK. Donc, non, ben oui, ça a l'air d'être le point le plus haut, ça a l'air d'être celui-là. Je dirais celui-là, là, je vise. Parce que là, je suis en 75 en Y, ouais. Le bloc que je vise. C'est pas dans le mur, si jamais ? Ah, ben, alors, sur le sol, le sol, c'est 74. OK, 74. Parce que là, c'est 72, donc non, c'est bien le plus haut. C'est bien là, c'est une espèce de cube avec des barrières autour. Ah, ben, c'est là où il y a le puits, le puits de lave. C'est au-dessus de l'endroit où il y a le puits de lave. On va juste me dire... Ah, ben non. J'ai l'espoir, c'est moi-même. J'ai les matériaux sur moi et c'est toi qui va casser, du coup. Hein ? J'ai pas envie. Non. Les coordonnées, c'est moins 231, moins 263. Tu peux les marquer dans notre chat, s'il te plaît ? Je suis en train de voler. Moins 231, moins 263. Hop. Merci. Du coup, je retourne dans mon corps. Je vais remettre une torche à cet endroit. 263, c'est par là. Tac, 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 tac. Ah, non, c'est par là, du coup. Ah, mince. Je bouge. Hop. Tu es à la forteresse. Tu es à la forteresse. Moins 231. Ah, moins 231. Ah, moins 231. Hop, on recule. Voilà. Donc, normalement, c'est... C'est lequel ? Voilà, c'est ce bloc-là. Ok, je suis en toute pas. J'ai mis une torche. Poupilé. Comment je vais le repérer, celui-là ? C'est compliqué, cette usine. C'est compliqué. Il faut trop réfléchir. On est vendredi, c'est trop compliqué. Je n'y arrive pas. Voilà, on ne garde pas les Endermans. Peut-être me faire un petit champignon, quand même. Oui, sur le toit, je n'ai jamais vu autant d'Endermans. Ah, je te vois en dessous. Je te vois au-dessus. Alors, un petit 127, non. On a prouvé, mais je ne peux pas y aller. Ok, je vais le faire là, du coup. C'est quoi les coordonnées du bloc que tu vas viser ? Ah, bonne question. Ce ne serait pas 230-263 ? Non, il n'y en a pas là-bas. Alors, 227, il est où celui-là ? Il est par là, par là. Ah ! Ah, ça a été passé. C'est pile sous mes pieds. A priori, ça doit être ça, oui. Tu peux mettre un truc ? C'est moins 227, moins 264, oui, c'est là. Oui, c'est bon, c'est juste. Merci. Du coup, Un piston. Non, je n'ai pas ramené les pistons. Je n'ai rien sur moi. Ah si, j'ai trois pistons, tu as de la chance. Hop, tiens. Ah oui, tu me mets les filets des trucs. Qu'est-ce que tu mets les autres ? Ah, ben non, tu mets les filets que les pistons, très bien. Et des pierres, peut-être, si tu as besoin. J'ai qu'une TNT. Ah, un établi, s'il te plaît. On est un, mais il est dans le fond du sac. Tu as de la chance, j'ai du bois. Sinon, je n'en avais pas. Hop. Hop. Quick. Ah, merci. Je peux crafter une TNT. Comme ça, vous allez voir une deuxième fois. Est-ce qu'il va encore réussir du premier coup ? Ah ben, si c'est le cas, c'est la chance. Hop. Ceci, je pourrais activer le lever pour toi, si tu veux déjà être prêt à spam-clic. Ah oui, je veux bien. Comme ça, je recule et... Tu me dis quand c'est prêt. C'est bon, je suis prêt. J'active. Est-ce que ça a marché ? Eh oui. Voilà, deux fois du premier coup. Trop fort. Trop bien. Hop. Attends, t'as enlevé la torche d'avant ? Non, elle a volé, en fait. Elle a volé, mais on avait mis les cordes. Donc, c'est 231-231-263. Bah, de toute façon, c'est quasiment à côté du trou. Donc, vu la surface du bidule, ça doit le faire. Bah, de toute façon, là, ça fait déjà 20 minutes d'épisode, mais il faut faire quoi après ? Et après, on construit la plateforme. Ouais, mais du coup, c'est quelle est l'ithématique au-dessus ? C'est quelle est l'ithématique en-dessous ? Alors, en-dessous, c'est le 1. Et au-dessus, c'est le 2, mais le 2, on va devoir faire en fonction du 1. Ah. Donc, il faut d'abord descendre dans la forteresse pour... Ouais. OK. Juste en-dessous. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Juste en faisant comme t'as fait, là, un escalier. Je suis venu en élytra. Ah. Alors. Si je continue à creuser ton escalier, là. Est-ce que j'ai une chance ? Hop. Euh. Je te déconseille de venir sans élytra. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Ah oui, parce que j'avais vu en freecam qu'il y avait du monde, ouais. C'est une valet des âmes, il y en a le plus. Je voudrais voir... Euh. Ben non. Je peux pas descendre facilement. C'est pas gagné pour descendre. Ah ah ah. Réfléchissons. Réfléchissons peu. Réfléchissons bien. Réfléchissons vite. Là, on peut encore descendre. Faut juste descendre là. OK. Donc ça, c'est faisable. Par là, c'est faisable. On va essayer comme ça. Alors. On va se mettre une petite torche par là pour se rappeler. Que l'accès, il est là quand même. Peut-être qu'on va mettre une autre là-haut là. Oh, une tête. Ah oui, c'est mal. J'ai tout cassé là. Eh bien, on va mettre des morceaux de stone. Comme ça, ça se verra bien. Voilà. Tac, tac. Et c'est ici pour monter sur le toit du Nether. Donc, on va mettre deux petites torches. Hop. Et par là, on devrait pouvoir descendre. Logiquement. Hop. 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 On va pas aller trop vite. Un coup, là, ça a tombé. Toup. Toup. Après, on va vous rendre l'antenne à Cognac Jay. Parce que... Il va être l'heure. T'es à côté de moi ? Ouais. J'entends creuser. Non, je vais creuser. Autre fight. Donc, par là, on peut descendre. Là, on redescend dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça donne ? Ah, il y a un ghast. Allez, cachons-nous. Hop. Un ghast ? Ah non, c'est un blaze. J'entends un blaze. Là, je suis tout près de la forteresse. Ouais, ouais. Il y en a tout plein. Surtout des withers squelettes. Tu te souviens de ta dernière artcourt ? Ouais, ouais. Non, non. Je vais pas tomber avec les withers squelettes. Bon, là, je suis pas en hardcore, ceci dit. Ah, ça y est, je vois la forteresse. Est-ce que je me vois ? Est-ce que je me vois ? Parce que c'est surtout ça. Ah ! Non, voilà le blaze. Ah, punaise. Il va tirer. Alors, l'épée. C'est mieux avant de descendre. On va avoir deux bâtons, si tu as envie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par là qui nous attend ? Oh, il y a encore un blaze. C'est pas vrai. Alors, arc et flèche. Hop, hop. Bing. Bing. Hé hé hé. Je l'ai one-shot, c'est quoi ce délire ? Ah, les blazes sont pas... C'est pas mauvais. Regarde le nombre de wizard qu'il y a en dessous de moi. Ah oui, oui, je les vois, ils sont juste là, ils sont en dessous de Tom, ils sont à côté de moi, surtout. Et ils m'aiment pas. Ah bah, ils tombent dans la labe, à côté. J'ai bloqué le... Il pourrait me toucher, celui-là, non ? Attention qu'il m'aime. Non, il me touche pas. C'est déjà ça. J'aime pas les tirer. Bon, on a de la chance qu'il n'y en ait pas qu'elles spawnent juste à l'endroit où on arrive. Il te fait tirer dessus, je crois. Ouais, ouais, c'est pas grave parce que j'ai mis des blocs et du coup, ils arrivent pas à m'atteindre. Hop. Hop, on va en mettre un peu plus. Hop, hop. Bon, alors, c'est ici qu'il faut placer le 1 ? Euh... Mais tu sais plus, quoi. Si, mais... Le mieux. Ouais. En fait, tu peux la placer n'importe où. C'est juste à la couche qu'il faut. Et il faut que ce soit dans les chunks de la forteresse, donc là, on est large de ce côté. Et c'est à quelle hauteur, du coup, qu'il faut ? 75. Donc, on fait un bloc plus haut, voilà. Parce que là, on est en... Ah si, je suis en 75. Moi, je suis en 75, donc c'est bon. Ah ouais. Donc, si je me mets au centre ici, c'est bien. Par exemple. Mais par exemple. Mais après, c'est pas facile vu qu'il y a un plafond. C'est tout. On peut la faire dans le vide. Ça marche aussi. Il faut la bouler, c'est tout. Il y a un guest. Ah, parce qu'il fallait la faire dans le vide, normalement. Non, on peut, mais c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux dans le vide. Ce sera plus facile au lieu de creuser. Alors, on va essayer juste de charger le lit thématique pour terminer, alors. Donc, le 1, il a dit le monsieur. Hop, on va load le schématique. Voilà. Ok. Alors. Du coup, je l'affiche pas parce que j'ai pas les bonnes couches. On remonte. Oula, là, je l'affiche par contre. Alors, je vois plus rien, je suis dedans. Ah, tu avais fait le lit thématique en étant au milieu, non ? Hop, il y a un golem de fer dans ton lit thématique. Oh là là, je suis paumé, là. Avec le lit thématique, je vois plus rien du tout. Hop. Alors, moi, je n'avais pas creusé trop, parce que si tu mets plus de deux de haut, il y a le risque que les, comment ça s'appelle, les withers e-spawn. On est à côté. Hop. Ok. Alors là, ton lit thématique, si je me base sur le cube, ouais, tu l'avais, en fait, tu avais fait ton lit thématique en étant au centre. Parce que là, ça a centré visiblement. Ça a centré en bas. J'ai pas placé le spawn du schématique. Donc, du coup, il s'est mis au centre par défaut. Donc là, on est au centre de ton lit thématique. Donc, soit je laisse là, et puis, il faudra creuser un peu. Pas tant que ça, un petit peu. C'est de 30 par 30, il me semble, sur les côtés. C'est 3-4 de chank. Bah, il y en aura une partie dans le vide, là, au-dessus des withers qui s'amusent, là. Ah, sale bête. Du base aussi, il s'amuse. Punaise. Allez. T'as pas les torches ? Ça réduit un peu le spawn. Boum. Boum. Ok. Eh bien, je vais mettre les coordonnées dans Discord, et puis, on verra ça lundi, je crois. Hop. Ça, on va faire comme ça pour l'instant, parce qu'il nous casse les pieds, les petits machins, là. A tirer sans arrêt. Hop. Voilà. On ne peut même plus penser tranquille. On s'écoute pensée, nous, hein. Ils sont mignons. Pas que ça à foutre, hein. Hop. Voilà. Donc, les coordonnées, donc, on fait comme d'habitude. On va dans Schématique Placement. Configure, on fait un petit imprimé écran. Il est où ma touche, il est où ma touche, là ? Elle est là. Choui, car là, je ne l'ai pas tournée, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ah oui, si, je pourrais quand même vérifier avant. On va quand même vérifier avant que ce n'est pas trop moche. Alors, hop, 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 hop. On monte plus haut. On va enlever F3. On va faire F4 pour sortir du cœur. Et sortir du schématique, surtout. Ok. Elle est chelou, cette plateforme. Ah oui, donc, il faut faire une plateforme, en fait, de 30 par 30. Oui. Ah oui, donc, il faudrait que je descende un peu, sinon ça va être moche, par rapport à la forteresse. Ah oui, mais il faut la laisser en 75. Oui. Ok. Bon, bah, tant pis, alors. Tant pis, tant pis. Ok, il y a un portail au milieu. Et, bah, là, c'est bon, en fait. Donc, oui, bon, de toute façon, c'est moche. Oui, c'est sûr. Cette partie-là, c'est moche. Je suis désolé, monsieur Nouveau, là, mais c'est moche. Donc, ça, c'est la zone de spawn. Ok. C'est la partie au-dessus qui va être jolie. Ok. Et, bah, donc, on va garder les coordonnées que je disais. Je vais rebaisser pour que je vois ce que je fais quand je suis dedans, parce que sinon... Ah, le golem, c'est volontaire, en fait. Ça fait partie. Ah oui, c'est lui qui attire les... Les wiser, ouais. Tac. Voilà, je retourne dans mon code. Je refais M. Je refais Schématique plus point. Je refais Configure. Je refais Imprime écran. Je sélectionne la petite zone que je veux. Je la mets dans le petit Discord. Hop. Pouic, pouic. Pouic. Et on va faire répondre à ça, là. Hop. Tac. Contrôle V. Entrée. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis, bah, du coup, voilà. Ah, un wiser. Du coup, bah, voilà. Gauvin nous a montré comment casser sans se casser la tête et sans coup faire rire le toit du nether. On y est allé. Ça nous a fait quand même, au passage, deux petits progrès qui ne sont pas si simples. Donc, voilà. C'est pas mal. Je suis à combien, moi ? 450. Eh, c'est pas mal. Un petit compte rond pour terminer la semaine. Allez. On se dit à lundi. Si le cœur vous en dit, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501